Au cœur du quartier Saint-Jean, à Ajaccio, résonnent depuis trois ans des notes de guitare, de tchetera, de violon et des padiel. Ils viennent du fond d'une cour, c'est au bas d'un immeuble que s'est installé à Scola di Musica Boculari. Et elle commence quand nous on commence. Ils sont les créateurs, les animateurs et l'âme de cette école de musique populaire. Gardons là, tant que le temps n'est pas démarré. Le guitariste Carmen Belgodère et la violoniste-altiste Laurence Babiot. Ça correspond à un projet personnel davantage orienté sur la tradition orale, qui existe dans différentes cultures, qu'elles soient corses, mais qui est très présente aussi dans les musiques de l'Est. Et comme j'ai des origines un petit peu de l'Est, je voulais expérimenter cette façon d'enseigner qui, à mon avis, est profondément ancrée aussi en moi. Parce que tu es aussi professeure d'alto au conservatoire, donc c'est pour ça que quand tu parles de façon différente d'enseigner, c'est par rapport à la façon dont on enseigne l'instrument au conservatoire, c'est ça ? Alors, ce n'est pas forcément une opposition. Moi, je parle plutôt en termes de complémentarité. L'académisme, c'est bien, mais la liberté aussi, c'est bien. Donc moi, j'avais envie de quelque chose de beaucoup plus familial, mais avec une orientation différente de celle du conservatoire, qui là, je répète, est basée davantage sur l'expérimentation. L'expérimentation des élèves, on les laisse plus livres, mais aussi le cadre de l'école. Ce n'est pas le cours particulier. Il y a un projet aussi qui se définit dans cette école, qui est autour de la tradition. La tradition, du coup, ça veut dire que le répertoire aussi n'est pas le même. C'est-à-dire qu'au conservatoire, on va être sur des compositeurs classiques, et ici, du coup, le répertoire, comment tu choisis les morceaux sur lesquels tu travailles avec tes élèves ? Eh bien, en fait, c'est vrai qu'au conservatoire, il y a la tradition classique. Je veux dire, il y a l'histoire de la musique, c'est davantage historique, c'est-à-dire écrit, l'histoire écrite. Et ici, c'est historique aussi, mais l'histoire du peuple, l'histoire populaire, c'est l'histoire des gens. Pour 40 euros par mois, les élèves ont accès à des cours essentiellement fondés sur la pratique, le principe, très peu de solfège, et le plaisir de jouer. On apprend en jouant, surtout. On n'apprend quasiment pas de théorie. On joue, on joue, et puis on progresse en jouant. Et qu'est-ce que vous pensez de Carmin comme prof ? Il est bien, il n'est pas mauvais. Ça va, il n'est pas trop mauvais. Mais est-ce qu'il est sévère ? Pas du tout. Troisième doigt, troisième doigt. Non, non, regarde, regarde. Quand tu es là, on tourne, regarde. La plupart des élèves sont attirés par la personnalité de Carmin Belgodère, figure respectée du riaquiste, ou compositeur, chanteur, guitariste, mais aussi joueur de Tchetera. C'est complètement différent de monter sur scène, de faire un concert, bien sûr. Moi, j'aime bien le fait de rencontrer des gosses et de leur apprendre un peu ce que je sais. Après, comme je leur dis, moi, je suis là pour les aider. Je ne suis pas là pour, comment dirais-je, pour les critiquer, en fait. Moi, je suis plus là pour aider un prof, c'est ça, pour moi. Donc, on apprend la Tchetera, on apprend la Padiel, on apprend de la guitare, on apprend le violon, l'altole. Comment, voilà, c'est un mélange. Comment vous choisissez ce que vous allez enseigner, en fait ? En fait, c'est les gosses qui choisissent, quand ils viennent, on leur propose des ateliers, après, ils choisissent en fonction de ce qu'ils ont envie de faire, donc la guitare, beaucoup de guitare, malheureusement, pas beaucoup de Tchetera. Et voilà, après, c'est le gosse qui décide, il vient avec les parents, ils disent, voilà, moi, j'ai envie de faire la guitare, j'ai envie de faire le violon, j'ai envie d'apprendre la Tchetera. Et la Tchetera, alors malheureusement, il n'y en a pas beaucoup qui te demandent des cours de Tchetera. Malheureusement, j'ai que trois élèves à la Tchetera, et c'est un peu dommage. Enfin, voilà, j'aurais aimé plus approfondir cet instrument, qui est quand même un instrument assez intéressant. Et la Padiel, ça marche toujours ? La Padiel, ça marche super bien, la Padiel. Donc, j'ai six élèves. Je ne prends pas plus de six, parce qu'après, quand on est... Enfin, dans un cours de chant, quand on est beaucoup, c'est un peu délicat, parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent. Alors que là, on est six, et tout le monde chante, tout le monde chante, il n'y a pas d'attente. Tout ce que je trouve bien, et c'est là où je me dis qu'on a enfin atteint un de nos objectifs, c'est qu'on a des familles qui viennent. Les gens, on a quelques familles, ou on a les enfants, mais aussi les parents, les deux parents. Donc, quand on a des concerts, quand on restitue le travail de l'année au sein de concerts, enfin de spectacles, les gens viennent jouer en famille. Une chose qui me tenait à cœur, c'est justement la circulation entre générations et entre différentes diversités culturelles. Ascol a dit Muzigabo Poulard et compte désormais une quarantaine d'élèves. A l'occasion de la fête de la musique, ils se produisent chaque année dans un quartier différent d'Ajaccio. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada